Les tartuffes, Adam, Vente et Chérie, son paradis natal, où, joyeuse et libératrice, dans les édenes baignées par des flots de cristal, la vigne et sa mâle nourrissent. Et tartuffes, il nous dit, entre deux orimus, que pour tout bon français, la patrie est à Rome, et qu'ayant pour ailleurs orimulus et rémus, nous têterons la louve à jamais. Le pauvre homme, Adam, qui veut chasser de son riant jardin, la haine impure, ce reptile, aime un langage clair et garde son dédain pour la polémique inutile. Les tartuffes, il écrit des pamphlets, des amas, de brochures, des tas de discours. Il consomme, deux fois plus de papiers qu'Alexandre Dumas, et même que ponçon du terrain, le pauvre homme. Adam, toujours épris de l'antique beauté, pour se guérir de tant d'épreuves, demande, haletant, la force et la santé au flot mystérieux des fleuves. Mais tartuffes, jamais il n'a que des refus pour la pauvre naïade. Il craint l'eau froide comme le bienheureux Saint-Labre, et ses cheveux touffus en vierge des baisers du peigne, le pauvre homme. Adam, vu que ses filles au fort empire, son trésor, sous le noir sanglot des huées, ne portent pas la pourpre et les étoffes d'or, ses aïes ont des prostituées. Les tartuffes, blessés par des yeux verts de mer, avec une ève en fleurs, il mordit la pomme, et, tout en répétant, craignait le fruit amer, il voulait croquer avec délice, le pauvre homme. Adam, pour mettre un coq à la place d'un lisse, ne veut plus imiter que des entrailles. Il appelle à grands cris le jour où tous ses fils ne seront plus chers à mitrailles. Et tartuffes, il prétend qu'on acquitte l'impôt du sang, et si quelqu'un dit « tu », il crie « assomme ». Ses prédilections sont pour Saint-Chassepot, pour Saint-Bonin et pour Saint-Draise, le pauvre homme. Adam, victorieux du passé triste et vain, regarde sans terreur les voiles, dans l'insondable azur où le berger divin mène ses grands troupeaux d'étoiles. Les tartuffes, il nous dit, les astres, les soleils, les comètes, cela regarde l'austronome. Moi, ce que j'aperçois au fond des cieux vermeils, c'est un vengeur, un dieu féroce, le pauvre homme. Raison, divinité s'arrête, qu'à genoux, d'Hiderot proclamant la guerre, parle, protège-nous. Entends-nous, sauve-nous, détruis la bêtise et la guerre. Sauve Marco, la strige aux yeux froids et hautes. Sauve Shahabam, sauve M. Prud'homme. Sauve les idiots, sauve les philistins. Et les envieux et tartuffes, le pauvre homme. Sous-titrage Société Radio-Canada